RTL Matin, éco menant tout. Il est presque 7h10 Christian, on a envie de comprendre ce matin, EDF, premier électricien mondial, n'a plus sa place à la bourse de Paris, d'accord, les arbitres du CAC 40 l'ont exclu. Est-ce que ça veut dire que la bourse perd le nord là ? Bah écoutez c'est vrai que la question s'impose, un industriel qui fait 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a un savoir-faire technologique de point dans les énergies traditionnelles mais aussi renouvelables dans les réseaux électriques avancés, est viré du compartiment de référence de notre place financière pour faire place à qui ? A Clépierre, un promoteur de centres commerciaux. Le nouvel arrivant est bien sûr une entreprise aussi respectable qu'efficace financièrement, mais son poids dans la dynamique de l'économie française est quand même modeste. 900 millions de chiffre d'affaires et 1200 salariés seulement, manifestement il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors justement quelles sont les raisons de cette exclusion ? D'abord le poids, les compromis qui font de ce DDF une entreprise bancale. Alors en fait, qui la dirige cette entreprise ? Et bien c'est l'état actionnaire à 85%. Il est à la fois patron, client et régulateur. C'est une schizophrénie qui interdit toute réforme et toute stratégie cohérente de long terme. Alors à cause de ce flou, et bien l'EDF fait peur aux investisseurs. Elle gagne de l'argent, 3,7 milliards, mais c'est l'état qui le siphonne pour son train de vie ou corriger ses erreurs de gestion type Areva. Pire, EDF n'a pas pu ou su tirer parti de l'augmentation de 55% de son chiffre d'affaires en 10 ans. Et aujourd'hui elle croule sous 37 milliards d'euros de dettes et elle doit encore en trouver 250 milliards. Ce sera de l'argent frais pour sécuriser et renouveler son parc nucléaire dans les 20 prochaines années. Voilà ce tableau qui fait fuir les actionnaires. Il y a des interrogations techniques avec Flamanville, il y a des interrogations financières et puis il y a toujours des aléas politiques permanents. Il en faut beaucoup moins pour qu'une réputation se désintègre. L'action valait 83 euros en 2007, 13 euros ce matin. Un vrai choc pour EDF. Oui absolument. Terrible pour l'entreprise, pour ses dirigeants et ses 160 000 collaborateurs ainsi que ses milliers de PME sous-traitants. L'énergéticien le plus puissant d'Europe valait 160 milliards il y a 8 ans. Il n'en vaut plus que la moitié ce matin. Mais il faut aussi voir que cette déchéance sanctionne avant tout l'action de nos dirigeants de ces 40 dernières années. Par facilité voire démagogie, ils ont donné la préférence à la consommation et aux grands épiciers importateurs plutôt qu'à l'industrie. La facture elle arrive aujourd'hui avec la relégation d'EDF en deuxième division. C'est beaucoup plus grave qu'une simple sanction financière. Christian, s'il vous plaît, votre bloc-notes. Sachez que Boursorama va s'allier avec Blablacar. La banque en ligne va ainsi sponsoriser les clients du site de covoiturage. Mais ce matin seulement 6 sur 20. Oui, encore c'est généreux. Alors là, c'est pour tous les responsables d'exécutifs territoriaux. Sachez que les agents des collectivités locales, mairies, départements et régions, affichent un taux d'absence qui est en hausse de 19% sur les 7 dernières années. 37 jours d'arrêt de, on ne sait pas quoi, en moyenne. Donc avec à la clé, bien sûr, une grosse facture financière pour le contribuant.